Lundi 23 heures dans les dernières minutes du mercato, Riyad Boudbouz devient officiellement un joueur de Bastia. Deux jours plus tôt, Fouet Kadir est prêté à Rennes pour une saison, deux transferts orchestrés par leur agent, plongé en coulisses dans la dernière ligne droite du mercato. Centres d'entraînement du stade Rennais, le Marseillais Fouet Kadir retrouve Karim Aklil, il veut être prêté à Rennes, mais les négociations sont compliquées, les deux clubs n'arrivent pas à s'entendre. Il y a des cas de cul, il y a des échanges, donc on est resté pratiquement 4 heures dans le bureau, on a un dernier obstacle qu'il faut qu'on essaye de régler. Rien nous empêche de boxer sur le premier truc, boxe en dessus, on a tout sécurisé. Ça veut dire qu'on en voit sur ce que j'ai fait, la première stratégie, comme ça on est sécurisé, ici ça passe pas, on est sur le même sujet sécuritaire. Ça a été une journée harassante, une journée assez compliquée, j'espère qu'on va bientôt enfin voir le bout et que ça va finir positivement. Le lendemain, à Aéroport du Bourget, la situation a évolué. Apparemment tout est rentré dans l'ordre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est en route pour Rennes, donc si tout se passe bien ça devrait se régler d'ici la fin de journée. Ouais, je suis en train de signer là, on est en train de signer et... A deux jours de la clôture du Mercato, Fouette Kadir sera bien prêté à Rennes pour la saison avec option d'achat. Vraiment très heureux parce que je rejoins déjà une bonne équipe, un bon club. Dans la foulée, l'agent file à Bastia pour s'occuper entre autres d'un transfert de Riyad Boudbouz. Dans l'avion, il appelle un autre de ses joueurs, Modibo Maïga, qui voudrait quitter West Ham. J'ai parlé avec Saint-Etienne, j'ai parlé avec West Ham. Saint-Etienne a fait une offre. Si ce soir on a un accord de muntier dans un avion, c'est aussi l'adier premier. A Fouriani rencontre avec Pierre-Marie Géronimi, le président Bastia, pour discuter transfert et salaire. Mais de retour à Paris, mauvaise nouvelle, West Ham refuse l'offre stéphanoise pour Maïga. West Ham était un petit peu dur dans la négo et trop même. Donc c'est en train de poser problème. Dimanche, Marseille, l'agent doit voir Suleymane Diawara, l'un de ses joueurs. Tout comme Anthony Letalec, au cœur des discussions, Boudbouz. Vous avez fait Bastia alors ? Non, c'est pas fait. Non ? C'est pas fait, tout le monde est OK, mais... Tu n'es pas OK. Tu peux couper deux secondes ? Quand il retrouve Suleymane Diawara, Karim Aklil évoque le Kamaïga. Le transfert ne se fera pas. Saint-Etienne s'est rabattu sur un autre attaquant. À 8h du matin, West Ham, ils se calment. Ils envoient tout et tout la mail, ils m'appellent. C'est bon, c'est bon, on accepte l'offre. Et plutôt, sauf qu'hier soir, quand tu l'auras dit non, ils ont dit oui, Harding, Harding. Au moment où tu parles à 9h du matin, il est dans un train pour venir faire la présentation de son maillot à 14h. Lundi matin, le mercato se termine à minuit. L'agent tente une dernière fois de convaincre Boutbouze de rejoindre Bastia. Mais le joueur hésite toujours. C'est un joueur. Un joueur. Allo, Riyad. Ouais, qu'est-ce qu'il en est, alors ? Ah, parfait, parfait. Parfait, 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 parfait. C'est le bon choix, c'est le bon choix. C'est trop compliqué. C'est devenu trop compliqué. Il faut que tu passes à autre chose. Nouveau challenge, nouvelle histoire. Il faut apprendre à reculer parfois. Il faut apprendre avec beaucoup d'humilité. Je sais le talent que tu as. Fais-moi confiance. Tu vas faire la différence. C'est ça, c'est la vie. Et puis, à un moment, il faut prendre des risques. Début de la course contre la montre, direction Paris-Le Bourget. Dans un jet privé de location, Karim Aklil va chercher Riyad Boutbouze à Sochaux. Ça va ? Ça va, tranquille ? C'est le rush, hein ? Puis il l'emmène à Bastia, signer son contrat. Une heure et demie avant la clôture du marché des transferts. Riyad Boutbouze atterrit en Corse. 22h50 sur le parking du stade Furiani. Devant le siège du club, une ultime offre arrive en provenance de Lille. Mais à quelques mètres de là, Pierre-Paul Antonetti, recruteur à Bastia, les attend. Après une visite médicale express, Riyad Boutbouze signe enfin son contrat. Il est 23h. Montant du transfert, 1 million d'euros plus bonus. Boutbouze s'engage pour 3 ans. Reste à choisir le numéro. C'est aussi ton premier numéro, le 13. Ça peut refaire justement. Premier numéro, renouveau. Ouais. Nouvelle histoire. Je serai partisan du 13. C'est ça. On est 13 ? 13, alors. Allez, on est 13. Un jour ou l'autre, il fallait bien quitter le cocon familial de Sochaux. Et voilà, quoi qu'il a pu se passer à la fin, je remercie. Je remercie Sochaux pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je regrette à aucun moment d'avoir signé à Bastia.